des moutons ton et marteau qui sont à gaston ouais alors il faut nous dire quand même ces moutons de particularité ils sont ils sont jolis comme tout jolie laine alors déjà la laine elle est belle et puis les couleurs tu as vu alors on va le montrer on peut le montrer un petit peu le museau ici le museau est noir c'est ça ouais qu'est ce qu'ils mangent là assez du ah mais c'est qu'ils sont gâtés les moutons de gaston ben non mais moi non mais pour les quand j'ai remue de parc je leur donne du pain sec puis j'en remets un peu par terre et puis après quand ils en ont vu par terre et après ils viennent vers le seau et après ils me suivent partout ils suivent alors ça c'est pas à côté c'est formidable alors ils ont une petite clochette ils sont très élégants elle sert à quoi la clochette là je les ai mis aujourd'hui pour eux c'est pour c'est pour ouais maïs bio concassé du maïs bio concassé maïs cassé voilà moutons gâtés ouais bah ils le méritent ils vont être exposés au public et on dit bien ils seront pas mangés évidemment mais le public aime bien les voir ouais ouais non puis ils sont sages alors ils sont ils sont sages bon ils comprennent qu'ils sont mais ils sont surveillés aussi attention ouais ouais ça veut dire que le taux des marteaux c'est une race un peu à part oui c'est une race qui existe depuis je sais plus combien d'années et c'est tracé la cocomme qualité en particulier à part faire de la bonne laine mais c'est une race assez laitière assez laitier en plus ça fait de la bonne laine et du bon lait oui non mec avec un en mettant un charolais ou un animal qui fait plus de viande ça fait plus de la viande non seulement ça fait du bon lait et de la bonne laine mais ça fait aussi de la bonne viande oui oui avec les croiser il faut les croiser on a bien compris avec du charolais qui est un mouton blanc oui alors elle a failli disparaître un point de celle là oui 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 comment vous lui récupérez la race alors là c'est la matière au lax qu'ils ont l'association oui une association qui leur fait c'est la petite fille 8 ans comment tu donnes à manger ton petit mouton là mais ils sont gourmands en fait du paracide c'est ça que bien c'est montre moi la tête du mouton prend le montrer l'image ici parce qu'on aime bien le montrer bonjour ça montre voilà donc il est il est noir c'est ça le bout du nez le bout des oreilles et les yeux noirs et la queue les pieds ah ben les taches au pied ouais ouais alors là on est avec des moutons mais il n'y a pas que des moutons il ya aussi des animaux là-bas un peu insolites et des drôles de poules ouais oui je pense que c'est comme reste à peut-être demander à savoir exactement ce que c'est que ces animaux il ya une oie là-bas j'imagine ouais il n'a pas c'est un peu large de nous ouais ouais non mais c'est moi alors on va aller voir mademoiselle bas on va passer par là bas on va montrer un petit peu parce qu'on vous déconfort on vous montre évidemment ce qui s'y passe à la fête du boudin ici à manigot et en particulier ici avec ces animaux qui sont gâtés mais qu'est ce qu'ils sont gâtés et ils vont manger à oui mange carrément dans la main là il était un peu peureux mais alors avec le maïs il n'y a pas de problème ça y est là il a trouvé une copine un petit peu ce qu'il ya comme animaux ici et ben alors là on a un canard je crois alors je suis pas une experte mais ça doit être un canard de barbarie je pense le comme ça et on nous dira sur les deux poules et un coq et les poules ouais elles sont drôles parce qu'elles ont les pattes très plumées et je crois que pareil je suis pas une experte mais je crois que ce sont les poules brahmas il me semble brahmas écoutez on va dire ça comme ça aussi loi on en est une oie voilà bon alors après je sais pas c'est une oie quoi ensuite elle a eu caché le lapin il est là derrière la grosse coquille saint-jacques et il n'aime pas la musique musique d'ambiance ici dites nous alors vous faites quoi ici vous et ben moi je suis bénévole enseignante de métier de profession professeur des écoles au villars sur thônes et là j'aide pour la ferme ça c'est sympa vous n'êtes pas du pays et vous vous engagez comme bénévole ici pour garder en tout cas le petit troupeau ici exactement ce matin j'ai coupé les boudins et puis là cet après midi enfin toute la journée après je fais jusqu'à l'après midi la ferme cassandre cassandre n'est pas du pays cassandre enseigne dans un petit village pas loin d'ici au villars sur thônes et cassandre est intégré déjà à 100% à 100% voilà avec grand plaisir d'ailleurs le patron de l'auberge du sud l'ins qui est juste en face qui organise la fête alors quel regard vous portez sur la région ici ah ben moi j'adore la région et honnêtement je n'ai pas hésité à venir là et je ne regrette pas mutation qui était choisi qui était obtenue évidemment ah oui choisi et puis vraiment je regrette pas j'adore cassandre écoutez ça c'est beau ce regard de cassandre qui vient de l'extérieur qui enseigne ici et finalement il ya de la pédagogie on voit les enfants ici autour ça veut dire que les animaux c'est un bon moyen ah ouais super moi j'adore les animaux j'adore les enfants j'ai combiné les deux avec la petite ferme quand j'en m'y m'a dit tu fais la ferme j'ai dit oui tout de suite et je suis très contente ravi cassandre ici on dit bien à la fête du boudin manigot nous sommes avec gaston qui est là bas avec ses moutons regardez moi ça donne moi quand tu peux manger oh là là elle regarde dans la main à plat direct ah ouais ils adorent non mais ils sont gentils et moi je me disais ils vont tous se disputer je dois les séparer pas du tout plus sache que les enfants et voilà cassandre merci d'avoir répondu ici j'ai fait un tour encore voir gaston et bravo bravo encore les métiers d'enseignants on salue les enseignants de france évidemment et puis un rappel ce beau métier qui donne le sens de la vie à nos élèves à nos jeunes et qu'il est guide pour les pour la vie exactement pour la vie merci en fait on a un moment tous les images on a la tournette en face la tournette la tournette et il ya ma maman aussi la maman qui vient en même temps à ben écoutez regardez moi ça on a la famille ça c'est beau ici un c'est très familial merci beaucoup cassandre et bonne continuation dans le bon métier d'enseignants je vais retourner voir gaston et son ami ici on fait un peu trop des popotes ici on dit bien à manigot où nous sommes regardez il ya de l'ambiance ici la maman de cassandre elle connaissait l'endroit ici oui ça fait deux ans que j'habite dans le coin c'est une magnifique région j'adore je suis très heureuse que cassandre soit arrivé ici c'est une très bonne enseignante mais c'est une très bonne bergère très bonne bergère exactement elle s'occupe bien de ses moutons elle adore les animaux comme moi c'est la vie écoutez c'est un beau message dans la place du village on n'est pas en direct évidemment pour cet enregistrement au revoir gaston merci beaucoup et revenez comme vous voulez parce que vous êtes maintenant vous habitez oui c'est un plan sur la fête du bout d'un beaucoup de monde ici on rappelle c'est pour l'association des paralysés de france c'est donc une belle cause très belle très merci beaucoup à vous merci gaston oui le doyen de l'envers bien sûr je vois roger de revoir des moutons comme ça j'en ai gardé des moutons mais c'est vieux il ya encore des moutons mais il y en a beaucoup un mais alors on va parler voilà merci à part que l'eau